Vous devez faire une présentation devant des collègues, des clients, des prospects et vous savez que vous allez avoir la gorge nouée, une boule au ventre, les mains qui tremblent. Vous avez peut-être peur d'être ridicule, peur du regard des autres. Vous vous dites mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ? Avant de prendre la parole en public, si vous avez le trac, c'est normal, déculpabilisé. Ce trac est naturel, nécessaire et surtout, une fois en action, il va vite disparaître. Dites-vous que votre auditoire vous juge beaucoup moins que ce que vous pensez. Bienvenue dans 3 minutes pour savoir-être, le podcast de Cégos. Aujourd'hui, Cégos vous donne 5 clés pour vous préparer à prendre la parole en public en toute sérénité. Bien prendre la parole en public ne s'improvise pas. Être un bon orateur n'est pas quelque chose d'inné, ça se travaille, ça s'apprend. Pour réussir, il faut préparer, se préparer, sur le fond et sur la forme. Ce que vous avez à dire est important, la façon de le dire l'est tout autant. Première clé, votre mental. Avant votre intervention, pensez positif. Prenez une attitude de gagnant. Fermez les yeux et imaginez-vous, comme les grands sportifs avant un match, que tout va bien se passer. Pensez à respirer. Faites des exercices de respiration. Pratiquez par exemple la cohérence cardiaque. 5 secondes d'inspiration par le nez. 5 secondes d'expiration par la bouche, comme si vous souffliez dans une paille. Pendant 5 minutes. Ça permet d'avoir un état émotionnel stable et à partir de 2 minutes, c'est efficace. Attention, c'est une respiration ventrale. Juste avant de commencer, juste avant de parler, dynamisez-vous. Faites des gestes dynamiques. Frottez-vous par exemple les mains. Puis buvez un petit peu d'eau afin d'éviter la gorge sèche. Deuxième clé, votre posture. Devant votre public, soyez comme le plus bel arbre au milieu de la forêt. Ancré, solide sur vos appuis. Debout, les jambes écartées de la largeur des épaules, genoux légèrement fléchis. Cette position donne aussi une forme d'assurance et de légitimité. Troisième clé, votre attitude. Vous ne savez pas quoi faire de vos mains ? Oubliez-les. Vos gestes doivent appuyer vos propos naturellement. N'apprenez pas de gestes par cœur. Faites comme d'habitude. Et si d'habitude, vous faites des petits gestes, faites-en des plus grands. Ils ne seront jamais trop grands. Et pensez à regarder votre public, à capter les regards. Quatrième clé, votre discours. Ce que vous avez à raconter. Bien sûr, avant votre intervention, vous aurez préparé le fond en définissant qui est votre public, quelles sont ses attentes, quel est le contexte de votre intervention et surtout, quel message vous voulez faire passer. Dans votre introduction, commencez par un moment fort, quelque chose qui accroche le public. Par exemple, montrer une photo, donner un chiffre marquant, raconter une histoire ou poser une question au public. Dans le développement de votre présentation, enchaînez vos idées de façon logique en vous appuyant sur des anecdotes ou des exemples concrets qui peuvent parler à l'auditoire. Répétez vos messages pour les ancrer. Enfin, en conclusion, résumez les idées fortes de votre propos et donnez des éléments de solution si vous avez soulevé un problème. Vous pouvez aussi ouvrir une discussion avec les participants et les inviter à faire des propositions. Cinquième et dernière clé, répétez. Répétez encore et encore, à haute voix. Filmez-vous, montrez votre intervention à un collègue, à un proche. Winston Churchill a dit, un discours improvisé a été répété au moins trois fois. Vous allez réussir parce que vous serez prêt. Maintenant, osez sortir de votre zone de confort. Prenez la parole, vous verrez, vous allez aimer ça. Cégos, leader international de la formation professionnelle et continue, vous accompagne bien au-delà du savoir. Retrouvez Cégos sur cégos.fr